Alors, je vais passer à une présentation complètement différente. Nanoco. Alors, j'avais mis mon plan B au cas où ils me gardent en chirurgie. Et finalement, ils n'ont pas voulu m'opérer. Ils l'ont vendu très mal, l'opération, en disant que ça serait pire après. Voulez-vous être opéré ? Ben non. Ils ne sont pas très marqueteux, les chirurgiens, visiblement. Donc, Nanoco, c'est un projet web. Un projet JavaScript, CoffeeScript, CSS, Compass. Donc, un truc qui n'a rien à voir avec OSGI. Et pourtant, je lui dis que ça pourrait être intéressant de le présenter. Donc, Nanoco, c'est un projet OW2 qui est arrivé récemment dans OW2 au mois de septembre. Au mois de septembre, au mois de janvier, à peu près. Thomas était mon plan B au cas où que je ne puisse pas venir. Donc, je vais vous le présenter. Et voilà le magnifique logo. Comme quoi, on voit qu'il a travaillé sur le logo. Alors, le web, posez-vous cette question. Est-ce que c'est enfin notre super silver bullet qui va nous résoudre tous les problèmes qu'on a aujourd'hui quand on fait du logiciel ? C'est-à-dire que tout va devenir web. On va tout faire en JavaScript. Même votre système d'exploitation. D'un autre côté, regardez WebOS, si ça avait existé. Pour de vrai, finalement, le système d'exploitation était web. Windows 8, ils n'en sont pas super loin du système web. Le web, finalement, on peut se dire, tiens, ça ne serait pas ça. Write once, ouais, mais oui, voilà. Tiens, c'est marrant, parce qu'il y a quelques années, j'ai lu exactement la même chose sur un autre langage. Je ne me souviens plus le nom. C'est bizarre, je suis persuadé d'avoir lu ça quelque part. Mais bon. Le web, finalement, c'est ça, quoi. C'est un panda, un dinosaure, la plage, un palmier. C'est génialissime. Tout le monde s'entend bien. C'est l'intégration, seamless, tout est web, tout ça. C'est trop bien, le web. Voilà. Je vais m'arrêter là, finalement, c'est bien, le web. Quand on démarre un projet web, surtout en JavaScript, on dit, ouais, ça va être super. Ça va fonctionner comme ça. On va prendre des spaghettis, des chamallows. Souvent, on va bâtir des super systèmes extrêmement grands, scalaires, sur le cloud. Et pas de problème. On va utiliser notre côté serveur s'il faut. Trop bien. Ça va être génial. On va utiliser JavaScript partout. Des callbacks, des promis, c'est bien. Ça, c'est deux semaines après. J'ai un script. C'est bien comme langage. Nous, la première fois qu'on a démarré, Nanoko, c'est un projet où il y a plein de sous-projets dedans. Et il y a un de ces sous-projets qui s'appelle le Fougou Pubu. Le nom, c'est parce qu'on avait beaucoup trop bu quand j'ai implémenté le truc la première fois. C'était un e-reader qui était basé sur AGI et l'interface, finalement, on s'est dit « swing », c'est moche. On est d'accord, c'est moche. La WT, c'est pire. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Flash. Flash ? Ça craint quand même. C'est Flash. C'est Adobe, tout ça. Pas terrible. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On reste le web, finalement. On va faire des pages web. On est fort, on a des graphistes et tout ça. On va faire un peu de Photoshop, tape-la-la-la, exporte tout HTML et puis c'est fini. On commence vaillamment. On a même embarqué notre propre browser pour éviter la fragmentation des browsers sur les systèmes, etc. Donc on avait notre propre browser, ça on a en VGI. C'était un fork de WebKit que j'avais fait. Charger WebKit dans VGI, c'est un sport, mais ça se fait. Et puis finalement, on était trois développeurs pur Java. Nous, JavaScript, on connaissait très très peu. Et on a commencé à développer notre e-reader, etc. Ouais, au bout de deux semaines, à chaque fois qu'il y en a un qui committait, ça cassait quelque chose de l'autre. C'était super. Et là, on était qu'autour de 10, 15 000 lignes de code. À la fin du projet, il y en avait 60 000. De JavaScript, côté serveur, il y en avait beaucoup plus. Donc finalement, un jour, on s'est dit, disons qu'un soir, on avait vraiment beaucoup déprimé. Parce que finalement, on avait passé notre journée à débuguer du JavaScript. Oh, JavaScript, quel mot, quel langage, facile à débuguer. Ah là là. Surtout que je vous rappelle qu'on était dans notre propre browser. Donc évidemment, je n'avais pas forcément super bien implémenté le débugueur dedans. En fait, je ne l'avais même pas mis. Donc c'était des logs et des machins, c'était super. Donc finalement, on s'est retrouvé à aller à un bar. Parce que pour oublier, voilà, on est à Berlin. Donc on va au bar, on boit beaucoup de bière, beaucoup trop. Et on commence à griffonner sur un coin de nappe des choses. Tiens, ça serait marrant. Regarde comment on fait ça sur OGI, côté serveur ou en Java. Finalement, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ce qu'on fait, en fait, avec OGI, c'est ça, quoi. Alors je ne vais pas vous prendre le petit poney, le machin, le machin très compliqué. Mais bon, grosso modo, c'est ça. On a des modules, des EJB, des composants CDI, et finalement, on les met en trois, quoi. Et ça marche. Chacun, il est testé, tout ça. Pourquoi on ne fait pas la même chose ? Bon, après, on a repris d'autres bières, parce qu'en fait, voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on a en Java ou en OGI ? On a des modules. C'est bien les modules. C'est des trucs isolés, on sait ce qu'il y a dedans. Dedans, qu'est-ce qu'on met ? On met des composants. Bien les composants, ça peut être des classes, ça peut être plein de choses. C'est très haut niveau, là. Et puis, les composants, ils communiquent par des services. C'est bien, ça aussi, les services qui peuvent arriver et disparaître. Puis, on va les injecter, hein ? Ah, la CDI, on va mettre un hat-inject, machin. Il n'y a pas d'annotation en JavaScript. Alors, quand on a commencé à mettre hat-inject en JavaScript, là, on a dit qu'il fallait reprendre une tournée. Et puis, tout ça, c'est quand même basé. Nous, on était une boîte qui était Sonata et Business Partner. Donc, finalement, on avait un truc basé sur Maven, pas forcément hyper robuste, mais quand même, c'était quand même quelque chose. On avait des tests. Et ça, en JavaScript, des tests. Vous vous rendez compte ? Des tests, ça serait beau, ça. La couverture de code. Un truc qui nous dit si le code fonctionne ou pas. Oh. On pourrait changer de vie et savoir si on a cassé quelque chose. Eh, ça serait classe, hein. Non ? Allez, franchement. Est-ce qu'on a ça en JavaScript ? Un jour, ça, c'est un projet qui a été initié il y a trois ans. Alors, je vais vous dire tout de suite, en test, oui, il y avait des choses. Il fallait mettre Selenium. Ah, Selenium, c'est bien, Selenium. Mettre en place Selenium dans des grands projets. Ça dépend de la machine sur laquelle vous l'installez. Donc, finalement, il faut que tous vos développeurs aient la même machine. Alors, ils reçoivent peut-être la même machine de Dell ou de Mac, etc. Mais deux heures après, ce n'est plus la même machine. Ils ont tous installé des choses différentes. Donc, finalement, on n'est plus un qui marche. Bon. Les langages pour faire des tests. Si, à l'époque, on utilisait QUnit. Ah, putain, même JUnit, ça pouvait s'en dire, était avancé. À l'époque, par rapport à QUnit. Puis, ce qui est bien dans JavaScript, c'est que tout est asynchrone. Donc, faire des tests, c'est cool. Mais quand tout est asynchrone, c'est beaucoup moins drôle. Parce qu'il faut mettre tout le temps des time notes et des machins et des trucs. Ah, est-ce que tu as bien reçu mon appel à Jacques et tout ça, la réponse ? C'est horrible. Ah, la modularité, qu'est-ce qu'on avait à l'époque ? Ben, finalement, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. On lisait les petits livres qui disaient, là, JavaScript, the good part. Vous avez JavaScript, the reference, qui est comme ça, qui fait 2000 pages. Et the good part qui en fait 55. À peu près, hein. Donc, sérieusement, allez voir dans une bibliothèque, vous verrez. La référence, c'est the good part. Bon, nous, on n'est pas bête, hein. On n'a lu que la partie, the good part. Le reste, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Finalement, ils nous disent, ouais, il faut faire des trucs avec des modules. C'est cool, ils utilisent le même terme que nous. C'est bien. Et puis, on regarde. Ils disent, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est, grosso modo, chaque objet devient une fonction. Pourquoi pas ? Mais à l'intérieur de cette fonction-là, l'objet de retour est, en fait, l'objet qu'on voulait créer au début. Ça, ça devient compliqué, quand même. Je la refais. Vous avez une fonction qui est, en fait, votre objet. Et le retour de la fonction est l'objet que vous vouliez recréer. C'est quand même simple, non ? Eh, il fallait y penser. Et alors là, où ça devient extraordinaire, c'est que la partie que vous ne retournez pas, eh bien, en fait, elle est privée. Parce que dans JavaScript, tout est public, sauf cette partie-là. Et alors, par un truc, ils ont visiblement un bug dans comment ils ont implémenté JavaScript dans Netscape il y a 10 ans, 20 ans maintenant, presque, eh bien, finalement, on arrive à avoir accès à ces trucs privés, mais que quand on est l'objet qu'on a retourné. Oula, ça devient compliqué, là. Bon, grosso modo, on était incapables de comprendre de pourquoi ça marchait. Mais ça marchait. Mais on n'a jamais compris pourquoi. Alors, c'est pas forcément un bit complexe. C'était vraiment complexe. Et puis, finalement, on n'avait pas de notion d'interface, de service ou quoi que ce soit. Alors, c'était... on avait des objets. Alors, après, le problème, je veux dire, c'est très bien d'avoir des modules, mais finalement, nous aussi, on avait le truc, c'est qu'on avait une centaine de balises script avec tous nos fichiers. L'ordre est important, je vous le rappelle. C'est pas comme dans WAGI, donc c'était génial, c'est simple. On avait des trucs transition... des dépendances transitives, donc il fallait les rajouter. Dans le bon ordre, il y avait évidemment des nameclash, parce que chacun redéfinissait les variables, etc. J-query chargé 3-4 fois dans des versions différentes, juste pour être sûr qu'on est bien chargé. Mais bon, voilà. Et finalement, regardez ce qu'ils faisaient dans JavaScript, et il y avait un truc qui s'appelait les loaders. On se dit, tiens, c'est pas mal. Donc il y a RequireJRS qui fait de l'AMD, il y en a d'autres. Ça évite de faire du script, on n'en fait plus qu'un. Ça gère les dépendances transitives, et ça permet de réutiliser le code. Finalement, c'est une bonne idée, on se retrouvait sur un truc où on avait des librairies, on pouvait les identifier, etc. Quand on a essayé de mettre ça en place, on s'est aperçu que les liens entre les scripts, en fait, étaient des URL relatives, donc dépendantes du système. Je vous rappelle que mes développeurs, ils ont eu la même machine, mais deux heures après, elles étaient différentes. Donc finalement, ça ne fonctionnait plus. Les dépendances, c'était l'appel direct. C'est généalissime, mais du moment qu'on veut reconfigurer un truc, ou qu'il y en a un qui a décidé de taper sur un truc qui n'était pas forcément hyper public ou qui devait être utilisé, ça ne fonctionnait pas. Bon, alors après, on s'est tourné vers autre chose, on s'est tourné en disant, bon, on prend peut-être le taureau par le mauvais bout, quoi. Regardons ce que les gens font quand ils font des vrais gros sites web, beaux, tout ça, genre l'équipe. Bon, c'est quand même pas mal. Le monde, il y a des choses, ça bouge, tout ça. Le nouveau Google Plus, c'est pas mal. Tiens, Dion, je l'ai essayé ce matin, c'est plutôt pas mal. Donc les gens, ils utilisent du M quelque chose. M, V, C, M, V, V, M. Alors, M, V, C, Model View Controller, ça on connaît. Alors, on a ça en Java aussi. Alors, Model View, View Model en Nomo, je viens de dire, c'est en Nomo, sinon vous êtes là. Ça, c'est du pur Microsoft des années 90. Oui, ils ont fait quand même des choses relativement intéressantes. Ça, c'est vachement bien, ça permet de structurer le code. Donc on a notre modèle, on a nos vues, on a nos contrôleurs au milieu, et puis finalement, on bagne le tout, et puis ça marche bien. Alors, dans le MVVM, c'est un peu bizarre. On a le modèle, on a la vue. Et le mapping se fait plus ou moins dans les deux sens automatiquement. Donc on met des adapteurs au milieu, mais ça marche pas mal. Mais finalement, une fois qu'on est rentré dans ces styles architecturaux-là, on est complètement lié à ça. Et à chaque fois que vous utilisez une technologie qui implémente ce genre de choses, alors, MVVM, vous avez le fameux AngularJS, donc de Google, vous avez Bad Bones, c'est du MVVM ? NotOut, qui fait du MVVM, du MVC, vous avez JSMVC, vous en avez plein. Mais finalement, vous êtes lié à ces bibliothèques-là, et vous ne pouvez rien rajouter d'autre. Même des choses très simples. Il nous est arrivé d'utiliser des choses. À MVC, par exemple, vous avez Prototype. Par exemple, quand vous utilisez Prototype, utiliser JQuery à côté, c'est quand même un sport, parce que ça clashe. Ils ont décidé, les deux, d'utiliser dollars, ce qui est quand même super intéressant. Donc finalement, on poussait la limite. Mais une fois qu'on arrivait à quelques milliers de lignes de code, 10, 20, 30 milliers de code, finalement, on se retrouvait plus et mal liés à débuguer les frameworks eux-mêmes. Alors, ouais, les développeurs en JavaScript, les commentaires, je ne sais pas, il y a un truc. Pourtant, les commentaires sont supportés en JavaScript. Mais ils ne doivent pas forcément aimer. Ils doivent être anti-commentaire. Ou alors, ils pensent vraiment qu'un code n'a pas besoin de commentaire. Le code est tellement clair. On parle de JavaScript, je vous rappelle, un code clair en JavaScript, c'est... Voilà, mais bon. Alors, il y a d'autres langages au-dessus de JavaScript, qu'OfficeScript, etc., qui permettent de faire des choses un peu mieux. Mais finalement, on arrivait tout le temps à une limite. Bon, tout ça pour dire, c'est quoi Nanoko, là ? Je parle de JavaScript, tout ça, mais bon. Bon, alors, on va faire un truc un peu commercial. C'est une pile ouverte, open source, licence Apache, voilà, Projet W2, utilisée par, presque par toutes mes anciennes boîtes, Equinet, Ubidreams, Aro Group. Beaucoup de nos clients, avant, utilisent ce genre de choses. L'idée, c'est un peu ce qu'on fait en OSJA. Et finalement, on construit des boîtes, des modules, des composants, des machins. Et puis finalement, on pousse ça, et puis on va les exécuter, il va y avoir des liens entre ces boîtes, et puis ces liens-là, on va pouvoir les adapter en fonction du contexte, en fonction de plein de choses. Bon, ok. Ça, on l'a vu des dizaines de fois. Alors, nos nouveaux builds, bon, on base tout sur Maven. Alors, on aime, on n'aime pas Maven, on préfère Gradle, s'il y en a qui adorent SBT, il faudra m'expliquer pourquoi. Moi, j'aime bien Maven, donc on a tout procédé sur Maven. L'avantage de Maven, c'est que vous arrivez dans n'importe quel projet, vous savez, la ligne de commande qu'il faut taper. Maven clean install. C'est tout le temps la même. C'est la seule que vous avez à connaître, les autres. Et skip test, parce que les tests, ça ne passe pas forcément. Donc, voilà. Donc, au moins, vous savez les lignes de commande de base. Vous arrivez sur n'importe quel projet, c'est vachement bien, puisque c'est relativement extensible. Donc, dans le projet Nanoco, on se base tout sur Maven, on a deux Maven plugins relativement utilisés maintenant. On a un truc qui s'appelle CoffeeMill, CoffeeMill Maven Plugin, qui est un Maven plugin qui va vous compiler du CoffeeScript en JavaScript automatiquement dans Maven, vous n'avez rien à faire. Vous mettez vos fichiers Coffee, hop, il devient JavaScript. Laisse, alors, je ne vais pas parler de CSS, etc., mais c'est le même bordel que pour JavaScript. Vous faites des fichiers CSS qui ont 2000 lignes de long. Du moment que vous en mettez un avant, ça efface la moitié du truc. Ah bon ? Bon, d'accord, OK. Il paraît que c'est le C de cascading qui fait ça. Donc, vous auriez dû choisir le nom un peu mieux. Mais bon. Donc, laisse, compas, sas, etc., tout est supporté. Vous avez des outils de qualité ? Oh ! C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser statiquement votre code JavaScript. Ah 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 ! Ça fait mal la première fois, je vous le dis. Pareil sur le CSS, ça fait encore plus mal parce qu'on ne comprend rien. Mais il y a la doc qui explique un peu ce que ça veut dire. On a des tests automatiques. C'est-à-dire que vous écrivez des tests. On a choisi Jasmine, qui est plutôt pas mal là-dessus, qui est un langage qui fait de la synchrone en plus. Eh bien, ça va les exécuter. Tout ça, bien. Nickel. Dans le Maven test, vous pouvez les binder sur l'intégration. Donc, ça fera des intégrations de test aussi. Vous pouvez faire l'agrégation, la minification, en utilisant le closure, etc. En fait, c'est pas mal utilisé. Vous pouvez faire des applications mobiles avec PhoneGap. Vous faites pas mal de choses avec ça. Et quand nous, on avait fait ça la première fois, les développeurs web, ils disent, ouais, mais nous, nous, on sauvegarde et on refresh. Ah ouais. Nous, on sauvegarde, on lance Maven, on va prendre un café, on revient, on a une failure, donc on rose Felix, on va reprendre un café, et après, ça marche. Et après, on refresh. On déploie dans Tomcat avant, mais bon. Donc, finalement, on a implémenté ce qu'on appelle un watch mode, où tous les fichiers que vous modifiez, CoffeeMill, il va les voir, il va les recompiler. Ça marche également en mode réacteur. Donc, si vous modifiez un projet dépendant, ça va le prendre, ça va l'omettre, et vous faites vraiment sauvegarde, refresh. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on a poussé l'idée d'avoir les rapports de qualité en direct. Vous sauvegardez, vous voyez les erreurs, mais vous pouvez quand même tester si ça fonctionne ou pas. Des fois, vous voulez juste faire la rack ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est CoffeeMill. On a également le Maven Play 2 plugin qui avait d'abord été développé par Equinet, par moi, Equinet. Donc, Play 2, c'est un serveur web. Je ne sais pas trop comment définir ça. C'est une pile web qui est plutôt intéressante. Java Scala, bien qu'ils se sont quand même orientés très. Scala, Java fonctionne bien dessus. Orienté productivité, modulaire, mais pas dynamique du tout. Mais quand vous avez un site web relativement sympa à faire, regardez Play 2, c'est vraiment sympa. Par contre, si vous avez des trucs avec des transactions, oubliez. Passez à du J2E ou ce genre de choses. Voilà, donc là aussi, Play 2, c'est basé sur Scala et SBT. Donc, on a tout remonté au niveau Maven. Donc, les tests, les machins, tout ça, tout s'exécute classiquement. Alors, il y a un truc un peu expérimental, c'est que ça génère un war, mais on n'a pas trop trop testé. Donc, si vous le testez, vous avez des war et que vous avez des erreurs, n'hésitez pas à mettre des bugs là-dessus. Les autres bugs sur les proxys, on attend les pull requests, Thomas. OK, donc ça, c'était pour la partie build. La partie run, on a un premier truc, donc Ubu, on va le voir plus tard. C'est vraiment la partie qui est très proche de WAGI et finalement, c'est une sorte de WAGI Pojo en JavaScript. On supporte Cordova, donc PhoneGap. On est très proche de Play 2, de Grails, mais en fait, on s'intègre avec, avec Winet, on fait du JBoss, donc voilà, avec du J2E classique, avec du web service et tout ça. Adapt, alors là, on fait des choses, mais elles sont quand même relativement business-centriques. Donc, il n'y a pas de framework qui arrive là-dessus. Le modèle Ubu vous permet de binder, rebinder, modifier, faire des observations, etc. Mais là, grosso modo, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez modifier votre configuration par rapport à la plateforme. Si vous êtes sur Android 1.2, si vous avez un grand écran, un petit écran, un écran moins, il y a un écran touchscreen, un écran avec un device, un clavier, etc. Si vous êtes sur FireFox, Internet Explorer, etc. Donc là-dessus, vous pouvez le faire là-dessus. Ou s'il y a une variable d'environnement qui change, le contexte de l'utilisateur ou ce genre de choses, vous pouvez réagir et changer votre application facilement. Donc, reprenons Ubu, c'est la partie qui est la plus proche d'OSGI. Parce que finalement, c'est ça, c'est un Service Based Injection Framework. Alors, si vous mettez OSGI au niveau Service et Injection Framework au niveau Hippos, finalement, vous avez un peu les deux. C'est moi qui l'ai implémenté à la base, donc finalement, on retrouve un peu ce que je faisais à part. Donc, l'objet principal du Ubu, c'est ça, c'est un hub. Un hub sur lequel on va y mettre des composants. C'est vachement avancé par rapport à OSGI. Donc, avant, vous aviez le Framework et vous mettiez des bundles. Finalement, pour faire ça, alors, comme il n'y a pas de classe pass, je vous rappelle, on est en JavaScript, on a juste des baliscript. Finalement, ce qu'on fait, c'est que nos composants, ils ont cette... c'est des objets javascript qui ont cette figure-là. Donc, ils ont quatre méthodes. Attention, la méthode configure qui sert à configurer. On se fait aller chercher loin. La quête component name qui retourne le nom. Start pour démarrer et stop pour s'arrêter. Et quand on veut enregistrer un composant, on prend l'objet hub qui est global, register components, son composant, on démarre notre appli. Et on peut avoir autant de composants qu'on veut. Ah, c'est très bien, on a isolé tous ces trucs. Tout ça, on peut les tester individuellement. Donc, ils ont généralement d'autres méthodes plus business que ça, mais on peut les tester avec Jasmine, est-ce que cette fonction va fonctionner, etc., en test unitaire ou en test d'intégration avec un hub avec les composants qu'on veut. Comment les composants y discutent ? Parce que c'est bien d'avoir des composants isolés, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'ils discutent. Alors, c'est là où les choses s'éloignent un peu de JavaScript. On a introduit la notion de contrat. Alors, je ne voulais pas réutiliser la notion d'interface, la notion de spécification, ce genre de choses. J'ai juste mis contrat et finalement, le contrat, c'est quoi ? On se met d'accord sur les méthodes qu'on veut accéder, donc do something, etc. On définit un objet qui a toutes ces méthodes, mais qui ne les implémente pas. Ça ressemble fortement à une interface. On peut avoir des propriétés, mais je ne vais pas en parler. Et finalement, les composants, ils se donnent d'accord sur les contrats et ensuite, il y en a qui vont les exposer et l'autre qui vont les requérir. Très proche des services. Ah, mince, c'est des services. Ces composants-là, ils implémentent le contrat. Ce contrat, il est exposé dans un service registré qui est en fait dans le web. On va le voir. Ce composant-là, il requiert les services. On va lui les injecter. Ok, finalement, on se retrouve comme on faisait avec OSGI, mais en javascript. Il faut bien dire que là, finalement, ce qu'on a, c'est des composants qui sont relativement indépendants, qu'on peut tester par rapport aux contrats, même si les providers ne sont pas implémentés, et on va pouvoir regarder si ça fonctionne, etc. L'avantage de mettre un contrat également, c'est que, par une mécanique un peu interne, lui, il n'a pas accès à tous les autres champs. Il n'a accès qu'au contrat. Il n'a pas aux autres méthodes privées, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de visibilité. En fait, les gens, ils utilisaient toutes les méthodes qui étaient disponibles ici. Ah, ben oui, mais finalement, je ne vois pas pourquoi j'appellerais ton setter sur ce fil de là, alors que finalement, je peux mettre un jour ton champ directement. Là, avec le contrat, il n'y a plus que le set qui est exposé. Ils ne pourront pas jamais mettre le champ à jour parce qu'ils n'ont pas la visibilité. Ils ne voient que le contrat. Pareil, ici, si vous n'implémentez pas le contrat, Ubu râle très fort. Je te rappelle que Ubu est allemand et donc ça râle très très fort. Donc, comment ça fonctionne ? Et là, on se retrouve vraiment dans le monde OIGI. On a des publications, des look-up et des services listeners et des bindings. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est loin d'OIGI ? Alors, c'est vite vu quand j'ai implémenté ça. J'ai implémenté en CoffeeScript juste parce qu'il fallait bien que j'apprenne CoffeeScript un jour. C'est du JavaScript, on génère du JavaScript. Je vais le code de Félix en code CoffeeScript et je reproduisais plus ou moins. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très proche de OSGI. On a des services références, des services registration, on a exactement la même chose. Bon, il y a des choses un petit peu différentes parce que c'est moins typé, c'est pas typé, ce genre de choses. Voilà. Et là, vous dites, ouais, c'est... Oui, services. Pourquoi des services ? Parce qu'on va pouvoir substituer. Alors, le dynamisme qu'on a sur les applications classiques, entreprises, etc., sur les applications web, c'est encore plus grand. C'est-à-dire que, un, on ne sait pas la plateforme. Les browsers, ça change tous les deux jours. Des mises à jour de Firefox, franchement, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont un concombre mises à jour ? C'est presque toutes les semaines qu'il y en a une. Là, bah, Chrome, c'est un peu plus long, mais bon. Sur les mobiles, alors Android, ça part dans tous les sens. Même maintenant, sur l'iPhone, vous avez Chrome qui est sur iPhone, Safari qui est sur iPhone, Opera qui est sur iPhone, et ils n'implémentent pas tous les mêmes trucs. donc, il faut pouvoir implémenter plusieurs fois le même service et le binder en fonction du contexte. Internet, quand vous êtes sur du mobile, ça disparaît, même sur votre browser, vous êtes dans le train, Internet, ça saute sans arrêt. Le faible couplage vous permet de faire des tests. Et on est dynamique. Alors, c'est bien le dynamisme, mais rappelez-vous, ma première présentation, c'est galère à gérer avec des listeners, ce genre de choses, tout ça. En fait, la deuxième idée du but, c'est de dire, on va décrire les services qu'on fournit et on va décrire un service qu'on veut et ça va les injecter automatiquement. En fait, comme on fait avec Hippoo. À part que dans JavaScript, on n'a pas d'annotation, on a bien tenté d'en mettre, mais ça ne fonctionne pas du tout, du tout. C'était basé sur du regExp, ce n'était pas une bonne idée. Donc finalement, on a une petite API toute simple qui est dans sa fonction configure, mais Hub, Provide Service, lui est optionnel, Component This, pour dire que c'est nous qui le fournissons, le contrat, on peut y mettre des propriétés, vraiment de l'OSGI classique. Évidemment, il faut implémenter le contrat, sinon il y a eu bulle. De l'autre côté, Require Service, ça c'est optionnel, le contrat, le champ, et ça, ça veut dire que ce champ-là, de cet objet-là, sera injecté et on pourra utiliser les méthodes directement. En fait, c'est une machine d'injection classique, mais en JavaScript. On a les bind et unbind. On peut mettre des filtres. Alors les filtres ne sont pas implémentés en LDAP parce que vous imaginez bien qu'implémenter LDAP en JavaScript, c'était largement au-dessus de mes forces. Donc c'est des fonctions qui retournent un bolet. En fait, c'est un prédicat et vous le codez comme vous voulez. Elles peuvent être agrégées, ça peut être dans des tableaux. Il n'y a pas de collection en JavaScript, c'est que des tableaux, mais voilà. Pour la visibilité, vous recevez un proxy. En prod, vous pouvez décider de faire sauter la génération de proxies automatiques. Je vous dis tout de suite, ça paraît super intelligent de faire un proxy en JavaScript, non, c'est 5 lignes de code. C'est vraiment simple. En JavaScript, on peut faire beaucoup de choses avec. Évidemment, alors, dans JavaScript, comme tout est asynchrone et finalement, on a un utilisateur quelque part, tout est géré de manière asynchrone. Donc il nous fallait des événements. On s'est dit, pourquoi pas rajouter des événements ? Même technique, on a un mom quelque part, on publie sur des topics, on reçoit sur des topics, on va passer rapidement, publish, voilà, tac, l'événement qu'on veut publier. Et de l'autre côté, ici, dans la méthode configure, on souscrit à ce topic-là. Vous avez vu ? Je vais faire des regex dans JavaScript aussi. Je pense que ça doit matcher. Donc voilà, là, on va recevoir tout ce qui est dans tous les sous-topiques de mine. Et ça, c'est notre méthode qui reçoit l'événement. On reçoit l'événement. Et tout ça de manière asynchrone. Alors, est-ce que ça va éviter le callback hell qu'on a de temps en temps dans JavaScript ? Non. Parce que c'est vraiment une notion de callback, événement, callback. On est en train de discuter avec les autres personnes qui travaillent sur Ubu et sur Nanoco à mettre des promises. Passer à la génération suivante parce que les callbacks, même dans JavaScript, il y a tout ce qui est listener, etc. ils vouaient disparaître plus ou moins dans toutes les API pour aller sur un truc qui s'appelle promise, qui est une implémentation correcte des futures, etc. qu'on a aujourd'hui dans Java. Donc on va sûrement, en plus de supporter ça, faire des choses genre mettre des attentes ici ou donne-moi le dernier événement ou ce genre de choses directement dans le coup. Donc l'idée du but, c'est de modéliser votre JavaScript. Ça marche avec RecoRJS si vous faites des modules. Bon. Ça marche sur Node. Vous pouvez composer vos applications. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le hub, vous pouvez avoir des sous-hubs aussi. Les morceaux d'applications quand vous avez des applications qui montent jusqu'à 60 000. La dernière application, je ne l'ai pas développée, mais qui utilise Ubu et que j'ai basé un papier dessus, elle fait 321 000 lignes de code. Pas mal quand même en JavaScript. 321 000 lignes de JavaScript, c'est un beau... Développé par un senior et deux juniors. Et des vrais, vrais juniors pour les avoir vus. Pas des flèches. Mais bon. C'est configurable. C'est stand-alone. Ils le savent, j'aurais dit. Donc, stand-alone, on ne dépend d'aucune autre librairie. Ubu est petit et indépendant. Mais par contre, il fonctionne avec jQuery, avec Angular, avec ce que vous voulez. NotaRoute, tu as essayé, c'est ça ? Même Mutools. C'est configurable. Donc, vous pouvez, chaque composant, vous pouvez passer une configuration. Ça permet de faire un reuse relativement intéressant. En gros, vous mettez tous les sélecteurs de DOM, de vos éléments de la page HTML que vous voulez modifier. Et quand vous êtes sur une autre page, vous changez le sélecteur et puis ça fonctionne quand même. Ça, ça nous a beaucoup, beaucoup sauvé. Voilà. Donc ça, c'est Ubu, le logo. Voilà. c'est plutôt ça. Là, vous avez la doc et Nanoco, qui est toute la pile. Vous avez Coffee 1000, etc. Sur ce site web. Donc c'est un projet au W2, si vous avez des questions. C'est particulièrement utilisé pour des applications de grande taille. ForumGelp, par exemple, c'est, en termes de JavaScript, on doit être proche de 500 ou 600 000 lignes de code. Et il y a maintenant des parties qui commencent à sublifier, à se cofimiliser, des nouveaux mots, pour le rendre plus maintenable. Des applications mobiles ou des applications qui s'adaptent aux tailles d'écran, ce genre de choses. Et en fait, non, des applications plus classiques parce que vous l'utilisez et finalement, c'est une application qui se... Voilà. Classique. Des questions ? Des questions ?